Hello les gens, c'est RMP et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Dynamo sur l'un jour 2019. Une série dans laquelle on joue le Dynamo Dresden et dans laquelle on s'apprête à aller jouer le Pared Bull du tout Leipzig. Ainsi que, donc on va, c'est deux matchs à l'extérieur aujourd'hui, le premier à Leipzig contre l'équipe du Fin, bref. Et le second à Naples en Champions League. Donc deux gros matchs compliqués qui vont mettre, on va dire, au défi notre défense. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué, mais on va faire un peu ce qu'on peut. Je vous rappelle qu'on est sur une très très bonne série, on a mal commencé cette saison avec un très très mauvais départ. Quelque chose comme 0-2-2, 2 points en 4 matchs et puis après on a gagné les 3 suivants. Donc on se retrouve dans une situation tout à fait bonne, enfin tout à fait correcte maintenant. On est dans la première moitié du classement, mais ça peut très vite redescendre. Puisqu'on est vraiment dans une, enfin on est à 3 victoires, 2 nulles, 2 défaites. Donc on peut se retrouver avec autant de défaites que 2 victoires après ce match-là. Voilà, comme vous voyez on est sur le profil de Vassil Koussaï pour la simple et bonne raison que, eh bien il a demandé à partir. Il a dit qu'il n'avait pas assez de temps de jeu. Alors, le jeu ne comprend pas ce que veut dire remplaçant de toute évidence. Ou alors, je ne comprends pas de la même façon que moi. Puisque les joueurs qui sont remplaçants veulent aussi avoir du temps de jeu, ce qui n'est a priori pas l'idée de leur contrat. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Pour moi, un remplaçant va entrer en jeu quand il y a un blessé, quand il y a un problème de ce type-là. Sinon, c'est les joueurs de rotation qui entrent dans la rotation de l'effectif. C'est ce que veut dire rotation. Et c'est ce qu'on fait actuellement entre guillemets, même si on a tendance à faire jouer que 3 joueurs, nos 2 postes d'attaquants. Je n'ai pas vraiment donné de temps à Koussaï, mais en même temps, comme je disais, il est en contrat de remplaçant. Donc il a demandé à partir, ce que j'ai accepté, parce qu'on ne va pas l'utiliser, donc autant qu'il s'en aille. Plutôt qu'il pose problème, donc je l'ai mis sur la liste des transferts, je crois, ou alors il est mis sur la liste des transferts de sa propre volonté, peut-être, c'est possible. Bref, pas très très important, mais c'était un des gros, enfin un des gros, un des événements, si ce n'est le seul événement qui s'est réellement passé durant la petite période pendant laquelle on était, puisque vous savez qu'on n'a pas joué de match depuis le dernier épisode, mais par contre, il y a eu une trêve internationale, donc il ne s'est pas passé grand-chose, mais il y a eu du temps qui s'est passé quand même. Si on regarde juste ses attributs, on voit que franchement, bon, physiquement, il est ok, on va dire ça comme ça. En dehors de ça, franchement, ce n'est pas exceptionnel du tout, vraiment pas assez bon pour donner quoi que ce soit. Si je me rappelle bien, il était là, à la base, c'est un joueur qui commence au Dynamo Dresden, c'est le cas, vous voyez, en 2018, 2019, non, 2017, 2018, qui est la première saison qu'on fait, il était déjà au Dynamo Dresden et déjà là, enfin déjà là, il était jeune, il a fait quelques apparitions. Il a joué à Braunschweig la saison passée, Brunswick la saison passée, en prêt, où il a fait une très bonne saison en Zeit-Bundesliga, qui semble être son niveau. C'est clair que nous, on ne peut pas vraiment lui donner sa chance en équipe première, ça ne va pas, j'entends, il n'a pas, enfin, ça ne va pas, il n'est pas assez bon, vous voyez que même hors compétition, il n'a pas du tout brillé, quoi que ce soit. Voilà, donc du coup, je pense que c'est plutôt une bonne chose. En parlant de ça, on peut peut-être rapidement regarder aussi la situation avec Temujin, qui est toujours blessé, toujours pendant 3-5 mois et qui a déjà perdu énormément de stats en physique, dont un point clair en endurance. Je pense, je suis vraiment déçu, je suis vraiment très 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 déçu, je trouve que c'est, on s'est vraiment, vraiment pris un sale coup, là, sur sa blessure. Ouais, on l'a acheté 9 millions, à mon avis, il jouera, il ne sera jamais au niveau et on ne récupérera jamais la moitié de la somme qu'on a mis pour lui. Ouais, voilà, c'est quand même un peu frustrant. Et, ben, vous voyez, il n'y a rien pour nous. Ça, c'est vraiment, c'est un gros doigt, c'est vraiment genre, ah, tu pensais que ce joueur, il allait bien, ben non, regarde. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment ça, c'est, ouais, c'est la pire des situations qu'on pouvait avoir avec ce joueur. Alors, on ne sait pas, peut-être que ça va se stabiliser, ça, mais moi, je pense que ça va surtout se stabiliser un, deux points en dessous dans chaque stat. Et ça va faire qu'au final, il ne sera pas au niveau. Ouais, dommage, 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 vraiment, vraiment frustrant. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ok, donc on va, j'ai cliqué un petit peu trop loin, donc on va aller sur du arrière, comme ça, voilà. Pour voir ce que ça donne, ce match, donc, enfin, en tout cas, ce qu'on prévoit, ce que les journalistes prévoient pour ce match contre Leipzig. Vous voyez qu'ils ne sont pas très, très bien. Ils sont 14e pour le moment. Mais ils sont, cela dit, sur une forme correcte, c'est-à-dire qu'ils ont gagné leurs deux derniers matchs. Un contre le Fortuna Düsseldorf en Bundesliga, et un contre les Rangers en Coupe Rouge, j'imagine. J'en sais rien, peut-être en Champions League, on peut le voir. On ne peut pas voir. Il faut regarder, Leipzig, vous faites quoi dans la vie ? Vous êtes en Coupe Euro, donc effectivement en Coupe Euro. Donc ils sont quand même sur une bonne dynamique, dira-t-on. Ils sont favoris. Ils ont certainement une réputation au moins aussi bonne que la nôtre. Ouais, ils ont une réputation comme la nôtre, probablement meilleure, mais les étoiles arrondissent, grosso modo, un chiffre. Donc j'imagine qu'ils ont une réputation un peu meilleure que la nôtre. Donc ils vont certainement aller jouer l'attaque. C'est pourquoi j'ai entraîné mon équipe en défense, un placement défensif, et que je pars sur la tactique prudente. Dont je vous rappelle l'idée, quand on a le ballon, on le garde. Et on essaye de faire attention à ne pas leur laisser de place, à ne pas leur laisser de cases. On essaie d'avoir entre 55 et 60% de possession de balles, ce qui n'est pas simple. Forcément, vu qu'on ne fait pas de contre-pressing, on n'est pas très haut sur le terrain, même si on fait un pressing intense. Donc c'est plus compliqué, mais en même temps, on part un peu du principe qu'en gardant le jeu au milieu, en construisant, en jouant un rythme moins élevé, en étant aussi un peu plus discipliné. On arrive à garder cette balle. Mais par contre, ce qu'on veut, c'est aller vite vers l'avant quand on récupère le ballon sur une erreur. Juste comme ça, profiter des largesses qu'ils pourront peut-être nous offrir dans leur défense pour pouvoir aller essayer de marquer comme ça. En termes de composition d'équipe, on a Brebis et Moreno devant, simplement parce qu'on revient, comme je le disais, on revient de 19 jours, 20 jours, pas 20 jours, mais 15 jours en tout cas, de trêve hivernale, de trêve internationale. Ce qui fait qu'on a des joueurs qui sont tout à fait en forme, voire dont la forme physique est un petit peu descendue, et des joueurs qui sont hyper crevés parce qu'ils reviennent de sélection. C'est le cas de Coréa, par exemple. Du coup, Brebis et Moreno sont aux avant-postes, vu qu'eux, par contre, sont en pleine forme. Ça, c'est très, très bien. J'espère qu'on va éviter de faire un changement de ce côté-là. J'espère que ce ne sera pas nécessaire. Derrière, on a Gomez pour la même raison. On a un Samardzic qui est extrêmement fatigué. On a Fuchs aussi, même raison. Rios a joué en international, a priori. Barro ou Souza, je laisse Barro, puisque Barro est quand même un petit peu meilleur défensivement. Il peut être un attaquant, un meneur de jeu en retrait. Donc, je pense qu'il peut être peut-être plus intéressant pour un match de ce type-là qu'un Souza, qui va être fondamentalement un peu plus offensif, qui va monter plus régulièrement. On a Chilwell à gauche et Bellanova à droite. Bon, Bellanova à droite, puisque Valkuisté est crevé à jouer en international. Chilwell à gauche, on peut se poser la question. Pour moi, vu la situation dans laquelle on est en Champions League, le match contre Naples est moins important que le match maintenant contre Leipzig. Donc, du coup, là où je peux mettre en avant un joueur un peu meilleur, je le fais. C'est le cas de Chilwell par rapport à Gunther. On fera jouer Gunther pendant le match contre Naples. Ramos, vous voyez la défense, il n'y a pas grand chose à dire. Si ce n'est que Baguerre est un peu fatigué, c'est pour ça qu'il ne joue pas. McKenna, il n'y a toujours pas de place pour lui. D'ailleurs, je vais voir s'il ne peut pas jouer un match avec peut-être au moins un match avec les jeunes. Ce ne serait pas mal. J'aime bien ce joueur. Je pense franchement qu'il peut apporter quelque chose. Mais bon, je n'ai vraiment pas la place. On a vraiment un défenseur de trop. Je pense qu'à la mi-saison, il faudra regarder. Il y aura clairement des choses à faire à cette mi-saison, des ventes à essayer de faire. Les évidentes, celle de Nasrola qui ne joue pas, celle de Jaka qui est mécontent, qui voudra partir. Peut-être même celle de Gregic, même si lui, il fonctionne. Il n'a pas particulièrement envie de partir. Donc, on pourrait voir pour faire ça aussi. C'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir un joueur de plus là derrière au cas de blessure. Ça peut être pas mal. Ça peut aussi être un problème. C'est clair que si on fait comme la dernière fois et qu'on se fait éliminer de la Coupe et qu'on tire le Barça en huitième de finale de la Coupe des Champions, si on passe en huitième de finale de la Coupe des Champions, soit qu'on tire le Barça en huitième de finale de la Coupe des Champions, soit qu'on se fasse éliminer de la Coupe des Champions, on n'aura que très peu de matchs. Un match par semaine dans la deuxième partie de saison. Et donc, du coup, ça peut être très problématique pour nous d'avoir déjà autant de joueurs qu'on a maintenant, enfin, qui jouent maintenant. Mais alors, en plus, si on considère ceux qui veulent jouer et qui ne peuvent pas jouer, à l'image d'un Gregic, à moindre... qui veut jouer lui avec son contrat de rotation, a priori, a raison. Et honnêtement, il n'est pas mauvais. En manière de jeu en retrait, il pourrait tout à fait le faire. Ou à l'image d'un Nasrla ou d'un Jaka, ça va être compliqué. Donc, ça va drastiquement compliquer les choses. Donc, il faudra vraiment essayer de faire un petit peu le ménage durant cette période mi-saison. Et ça pourrait nous permettre, par exemple, pour le coup, d'acheter un nouvel attaquant, peut-être. C'est vrai que ça peut être intéressant, puisque Temujin était vraiment, pour moi, le quatrième attaquant. J'espérais lui donner pas mal de temps de jeu. Et bon, voilà. Donc, à mon avis, on va oublier Temujin. Ça ne sert plus à grand-chose de croire. Donc, on pourrait voir, soit pour faire venir un attaquant, un nouveau jeune. Si on arrive à vendre 2-3 joueurs, ça doit être faisable. Il nous reste encore un petit peu de budget de transfert. Après, les attaquants sont souvent très chers, malheureusement. Comme c'était le cas pour Temujin, qui nous a quand même coûté près de 10 millions. Alors que c'était encore un jeune. C'était une bonne occasion. Qu'est-ce qu'il se blesse pendant... Ça m'énerve vraiment quand même. Ça m'énerve vraiment beaucoup, je veux dire. Mais enfin, bref. Passons à autre chose. On va donc, du coup... Qu'est-ce que je veux dire ? Voir, peut-être, soit acheter un nouvel attaquant pour améliorer un petit peu le tournus. Quand on joue tous les 3 jours, les attaquants... Enfin, 3 attaquants pour 2 postes, c'est un petit peu limite quand même. Ça veut dire qu'il y en a un qui joue 2 fois dans la même semaine. Bon, ça marche, ça passe. Mais ils sont quand même bien crevés. Donc, à voir. Voir. Ouh là là, j'ai des... Des coups de barre, c'est terrible. Bref, reprenons notre histoire. L'autre possibilité serait éventuellement d'en faire venir un en prêt. Pendant 6 mois, pourquoi pas. Faudra voir, faudra vraiment... Ça dépendra aussi beaucoup de notre situation. Les ventes dont je parlais, de toute façon, devront avoir lieu. Par contre, un achat éventuel dépendra énormément de notre situation. En termes de compétition européenne et de coupe. Si on n'en a plus, franchement, ça ne vaudra pas vraiment la peine. Est-ce qu'on a parlé de l'adversaire qu'on a tiré en coupe ? Je ne me rappelle plus. Mais je crois que oui, puisque ça ne devrait pas trop tarder. C'est l'Einleintracht Frankfurt. Ce sera à l'extérieur. Donc, ce n'est pas simple. On peut très bien se faire éliminer au deuxième tour. C'est 50-50 pour moi comme match. Donc, c'est vraiment un tirage... C'est dur, cette Coupe d'Allemagne. C'est vraiment dur. C'est très rare, je trouve, de tomber sur une petite équipe. Vous voyez qu'il n'y en a plus beaucoup. Zweite Bundesliga, Dritte Bundesliga. Enfin, Dritte Liga, plutôt. Zweite Bundesliga, etc. Il n'y en a pas des masses. Enfin, bon, vous me direz, si on prend quand même ça. Il y en a la moitié, à peu près, sont de Ligue inférieure. Et la moitié sont de Bundesliga. Donc, on a une chance sur deux, quand même, de tomber sur un adversaire coriace dès le deuxième tour. Donc, ce n'est vraiment pas simple. Il faudrait vraiment, une fois qu'on arrive à faire un peu une percée dans ce genre de match-là. Bref, revenons sur notre sélection. Donc, on a fait le tour. Mathison, toujours au but. Schubert vient de revenir. Il jouera le prochain match, bien sûr. Mais celui-là, on va quand même laisser plutôt Mathison pour encore reposer un tout petit peu Schubert. Donc, on voit qu'on a une équipe avec, bon, Timo Werner à droite, d'accord. Qu'un puisse, dont on m'a dit de me méfier. Il paraît qu'il est très, très bon. On a un autre Samardzic. Ok. C'est marrant. Qui est un vrai joueur, pour le coup. Et qui semble passablement bon, quand même. Meilleur que le nôtre, à mon avis. Neuho, Skarazos, d'accord. Ouais, pas grand-chose à dire. Je reconnais, à part Timo Werner, je ne reconnais vraiment personne. On verra un petit peu ce que ça donne. De notre côté, bon, on a fait le tour déjà. Ok. Continuer sur la lancée. Il n'attend rien d'autre qu'une victoire. Les médias ne nous ont pas lâchés. Continuer sur la lancée du dernier match. Peut-être pas mal. Ici, on va dire à celui-là de faire beaucoup mieux. On va dire à Angel Gomez, pardon, de faire la différence. Soit tu peux montrer de quoi tu es capable. Jean-Doufoux fera la différence. Et Ben Chilwell, tu vas faire la différence aussi. Ok, ça n'a pas hyper bien marché. Mais on en a quand même plus qui sont motivés qu'on n'en a pas, qui sont en tout cas mal réagi. C'est déjà ça. Bord du terrain, votre équipe est en forme. En ce moment, RB Leipzig est une meilleure équipe que ses derniers résultats. Vous n'avez pas fait appel à Marcus Schubert. C'est-il dû à sa blessure ? Oui, c'est effectivement dû à sa blessure. Et c'est parti donc pour ce match. Avec qu'on voit un pressing assez important d'entrée de Leipzig. Et une très mauvaise passe d'entrée. Mais bon, pourquoi pas ? Il fallait un peu essayer de temps en temps les mauvaises passes. Ça arrive, c'est normal. Timo Werner prend un jaune très vite. C'est plutôt bien. Le début de match semble assez tranquille. Pas beaucoup de cases. Ils ont quand même beaucoup de possession de balles. Ce qui ne me plaît pas particulièrement. Fuchs qui peut récupérer un ballon. Qui décale Bellanova sur la droite. Sambre de Bellanova. Chilwell qui a de la place qui prend sa chance. Mais c'est détourné par la défense. On touche. On fait plutôt un bon début de match. Jean de Fuchs qui prend un jaune. On va dire à Fuchs de s'engager moins. Comme d'hab. Très bien. Pour le moment, tout va bien. Il n'y a pas péril en la demeure du tout. On a des joueurs qui sont motivés. Et puis on réussit plus ou moins. Pas forcément à garder le ballon. Mais on n'est pas trop trop dépossédé non plus. C'est Leipzig qui a l'action ici. Avec Neuhaus qui prend sa chance. C'est à côté. Bien à côté. Ça commence à devenir peut-être un petit peu plus compliqué. Il faut qu'on se réveille un tout petit peu. C'est Leurier qui centre. Neuhaus qui récupère. Et Timo Werner qui marque. Ouais. Du coup, c'est un peu frustrant. Alors on leur donne deux demi-occasion pour ça. D'accord, si vous voulez. Pourquoi pas. Ça a l'air un peu random, mais pourquoi pas. On voit sur le tir de Neuhaus, effectivement. Et puis là, Werner qui n'a plus qu'à ajuster. Le cadre. Timo Werner qui marque au moins une fois à peu près à chaque fois qu'on joue contre eux. C'est un petit peu embêtant. Tête de, je ne sais plus, Neuhaus, je crois, encore une fois. Et c'est sur le gardien pour l'instant. Donc on a fait un début de match correct. La deuxième partie de première mi-temps est assez affligeante pour être honnête. Il faut qu'on joue un petit peu mieux que ça quand même. On jouera un peu plus offensif en deuxième mi-temps. En tout cas, si le score n'évolue pas, on ne sait jamais. On a la possession là. Brebis. Brebis. Fuchs pour Bellanova. Thiago Gaucho. Gaucho, longue balle en avant, mais c'est dégagé par la défense. Récupération Werner. Werner sur le côté droite. Werner qui passe un joueur. Werner qui se sent pour Neuhaus. Neuhaus qui prend sa chance. Le bel arrêt de Mathieson qui fait une bonne saison. Honnêtement, c'est plutôt encourageant. Neuhaus qui récupère, qui joue avec un pouce sur le côté. Celerier. Moukele qui peut récupérer. Puis Kratasos. Et c'est un nouveau corner. Ok, corner de Celerier. Bel arrêt de Mathieson sans trop de soucis. Très mauvaise première mi-temps de notre équipe. Bon début de match, mais après, ça s'est vraiment devenu catastrophique. On va être agressif et dire qu'on veut voir autre chose. Dire à Jean-Dofoux que là, on va éviter le deuxième carton. C'est bien. Parfait. Il a semblé déterminé. J'espère qu'il n'est pas trop déterminé et qu'il ne va pas se faire sortir. On va se mettre dans un style un peu plus positif avec nos deux locks. On va voir ce que ça donne de ce côté-là. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. On va quand même leur dire. Même s'ils sont motivés, gonflés à bloc, on va quand même leur dire de montrer qu'ils ont du caractère. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Avec Bello sur le côté qui centre pour Werner. Ça commence très très mal, en tout cas, parce que c'est déjà une highlight pour Leipzig. Chilwell qui ne peut que dégager en touche. Et ils sont gonflés à bloc. Il y a Thiago Gaucho qui est très frustré, mais c'est un peu tout. On va leur en demander plus. Et voilà, on n'a rien créé du tout dans ce début de deuxième mi-temps. Ça sent le match tout pourri de notre équipe. C'est vraiment ce genre de match où, à priori, il n'y a pas vraiment de points positifs à retirer. Le brebis joue mal, comme d'habitude. On a un peu tout le monde qui joue mal, honnêtement. On va dire de continuer sur sa lancée. Allez, il faut ressortir un petit peu de cette torpeur. Essayer de créer un petit truc, une fois, peut-être. Rien du tout. Aucune occasion. Rien. Aucune highlight. Christian Rios prend un carton jaune. Bellanova est un peu fatiguée. On va faire sortir, certainement, Bellanova. Et c'est Leipzig qui a l'highlight après. Bellanova qui récupère. Romario qui lance brebis. Bellanova qui va récupérer. Pour Gomez. Gomez, Gérard Moreno, brebis directement. Qui se barre de ce terrain maintenant. Merci. Et toi, on va dire, de faire la différence. Il a paru motivé. C'est bien. C'est positif. Voilà. Et puis, on va encore faire un changement de celui de Bellanova, je pense, qui est un peu fatigué. Mais, pour le moment, c'est Leipzig qui est en possession. Sellerier pour Moussaoui. Qui centre pour Bello. Bello pour Sellerier. Récupération de notre équipe. Bellanova, c'est bien joué. Gérard Moreno. Moreno. Moreno toujours. Moreno. Moreno qui passe sur le côté gauche. Qui centre pour Correa. Et le gardien qui arrête le ballon tranquillement, sans aucun souci. On va donc sortir Bellanova et tenter de faire entrer Linus Valkuist. On va rester en love, malgré tout. On va dire qu'on veut une bonne prestation. Et on va annuler. Parce que j'ai pas envie de... Il faut de l'attaque. Un petit peu. On va même... Ce qu'on va faire même, on va plutôt sortir Barron. Et faire entrer Sousa en meneur de jeu avancé. Et dire de faire la différence. On veut attaquer dans cette fin de match. Donc tant pis. Bellanova sera fatiguée. On va dire d'en demander plus à nos joueurs. Coup franc d'Afonso Sousa. Pour la tête de Ramos qui la met à côté. C'est mieux dans cette fin de match. On se crée quelques occasions. Surtout en contre et sur des coups de pied arrêtés. Mais c'est déjà ça. Fonso Sousa qui fait une très mauvaise passe. Moussaoui pour Kampuis qui marque le deuxième. Ouais. Bon. Bah mauvais match. Mauvais résultat. Y'a pas grand chose à dire. Très mauvaise passe de Sousa. Moussaoui qui récupère bien. Qui voit bien Kampuis dans le dos de la défense. Kampuis qui fusille le gardien. Qui a rien à faire. Très très bien joué. Pas Red Bull Leipzig. Touche pour Leipzig. Werner. Gomez qui récupère. Pour Correa dans le dos de la défense. Mais qui fait n'importe quoi. Bonne attaque en Dynamo Dresden qu'il est. Moussaoui. Moussaoui qui revient vers le centre. Mais belle intervention de Rios. Ramos pour Chilwell. Chilwell retour à Ramos. Retour à Chilwell. Ramos. Long ballon en avant pour Moreno. Récupération de Sousa. Chilwell pour Sousa. Qui change d'aile. Bellanova. Bellanova qui centre. Pour Chilwell. Qui d'accord. Décide de tirer sur le gardien. Parce que c'est ce qu'on fait. Neuhaus pour Weber. Moussaoui. Qui joue derrière avec Diabaté. Diabaté. Ok. Bon ça va gentiment s'arrêter là. Très mauvais match de notre équipe. Très mauvais résultat. Il n'y a rien à garder. C'est bien. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. En même temps c'est pas un match simple. C'est sûr. Mais c'est vraiment. C'est pas un match simple. On se dit. Ah ouais. Bon on aurait quand même pu. C'est dommage. On s'est fait FM. Non. Il n'y a vraiment rien à garder. C'est très mauvais. Sur tous les points. On va être très clair avec nos joueurs là-dessus. Je suis loin d'avoir apprécié ce résultat. Et je reviens vers vous. Pour le prochain match contre Naples. A tout de suite. Voilà. Les gens. Donc nous voilà partis pour un deuxième match. Le match contre Naples. En espérant que ce soit quand même un petit peu meilleur. De nouveau. C'est compliqué. Peut-être le match le plus compliqué. A mon avis. J'ai tendance à considérer Naples. Vu qu'il joue dans un meilleur championnat. Quand même. Un globalement meilleur championnat. Comme la meilleure équipe de nos adversaires. Mais encore une fois. C'est très très serré. Maintenant. Je pense que le match à Lisbonne. Contre le Benfica. Ce ne sera pas évident non plus. Mais là. Je pense qu'on est vraiment dans ce qui sera des plus compliqués pour nous. Il faut. On est vraiment. Enfin. Ce qu'on a montré. Ou plutôt. Ce qu'on n'a pas réussi du tout à montrer au dernier match. Contre une équipe qui était quand même 14ème. Alors c'est Leipzig. Mais quand même. Ce n'est pas non plus. Ils ne font pas une saison exceptionnelle. Me fait quand même un tout petit peu peur. Et j'appréhende un tout petit peu ce match là. Ils sont favoris. On est dans une situation assez similaire. Fondamentalement. En termes de cote. On va dire ça comme ça. Si ce n'est que Leipzig. Ça c'est vrai. Ils étaient dans une forme bonne. C'est à dire la même forme correcte. Mais à peu près complètement inversée. C'est à dire qu'ils étaient sur deux victoires. Ça ça aide. Là non. Là ils sont quand même. Sur une pente plutôt négative. Et nous. Je ne dirais pas qu'on est sur une pente négative. Mais on n'est pas non plus sur une pente extrêmement positive. Espérons qu'on arrive quand même à les accrocher. Ce serait bien. Et puis si on allait même réussir à gagner ce match. Ce serait exceptionnel. Donc. Mais bon. Si on perd. Encore une fois. Ce n'est pas sur ce match là. Qu'on va. Qu'on va. Qu'on va gagner notre place. Je pense. Enfin qu'on va perdre notre place plutôt. Effectivement sur ce match là. Qu'on peut gagner notre place. En huitième de finale. Ou en champion. En UEFA. En coupe euro. Mais ce n'est pas là. A mon avis. Qu'on la perd. On aura d'autres occasions. D'aller chercher des résultats à la maison. Par la suite. En termes d'équipe. Du coup. On va faire passablement. Tourner. Pour que les joueurs qui étaient blessés. Ou qui se reposaient puissent jouer. Et que les joueurs qui jouaient puissent se reposer un petit coup. Vu que. En gros. Pour faire simple. Si on regarde le calendrier. On joue Naples. Puis Hambourg. Puis Francfort. Puis Hannover. Puis Renaple. Enfin. En gros. Ça n'arrête pas. On joue jusqu'à Wolfsburg. Là. On joue tous les trois jours. Après. Il y aura la pause internationale. Et après. On rejoue tous les trois jours. Donc. Il faut vraiment. Vraiment. Faire appel à la rotation de l'effectif. Sinon. Ça va être un petit peu compliqué. On a donc. Brebis et Correa. Devant. Vu que. Moreno était un peu crevé. Mais Moreno pourra entrer en cours de match. J'ai dit à Brebis. Je lui ai parlé. Et je lui ai dit que. Il fallait qu'il commence à jouer un ton dessus. S'il voulait rester en équipe première. Samardzic. Prend. J'hésite. Samardzic. Ouais. On va faire la même chose avec Samardzic. On va essayer. On va avertir. Critiquer les prestations récentes. Dire que. S'il veut être dans l'équipe première. Il faut qu'il s'en mate. Ok. Très bien. Ça n'a pas énormément changé son moral. Mais. Mais quand même. On ne sait jamais. On aura peut-être droit à une réaction. On a derrière. Souza et Rios. Pour faire tourner. Souza qui va quand même jouer. Meneur de jeu en retrait. Même si ce n'est pas quelque chose. Qui l'affectionne particulièrement. Il n'y a pas de raison de penser. Qu'il n'y arrive pas. Il a une bonne vision du jeu. S'il a même un bon volume de jeu. Ce qui peut l'aider à revenir un petit peu défensivement. Donc c'est. Ça va très bien fonctionner. Le seul problème. C'est qu'on a cette promesse avec lui. Je vous rappelle. Je pense franchement. On fonctionne sans trop trop de soucis. Oui. Une promesse que j'ai fait à plein de joueurs. Qui arrive. Et aussi à certains joueurs qui voulaient renégocier. Un contrat. Typiquement. Baguerre par exemple. Pas de problème. Gaucho non plus. Et puis à fond de soucis. Pour le moment il n'y a pas de soucis. Donc tout va bien de ce côté là. Je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Ce serait bête disons d'avoir un problème dans l'effectif. A cause d'un truc comme ça. Derrière Gunther. Pour faire reposer un peu de chill well. Et Valkuist. Que je comptais faire jouer. Mais qui s'est blessé tout récemment. Donc on va redonner sa chance à Bellanova. Qui n'a qu'un risque de blessure faible. J'espère que ça va jouer. Est-ce que. Si jamais Jean-Dofux. Il pourrait théoriquement jouer là. Mais il n'est pas terrible. Pas très très. Enfin pas très très habitué au rôle. On a Ramos. Baguerre. Emurio derrière. Ça permet de. Bon déjà de ne pas faire jouer McKenna. Encore une fois. Et de reposer. Comment s'appelle-t-il. Tiago Gaucho. On garde Ramos. Cela dit. Je pense qu'il est frais. C'est bon. A la place de Pontus Jansson. Même si. C'est toujours. C'est toujours la dichotomie. On a des joueurs. Ramos. Baguerre. Et Gaucho. Qui sont censés être nos meilleurs joueurs de défense. Mais. Quand on regarde les notes. Murio. Et Jansson. Sont nettement au dessus. Donc la question franchement se pose. Mais je vais quand même plutôt faire confiance à mes jeunes. Qui sont censés être nos meilleurs défenseurs. Pour. Pour ce match là. Mais je reconnais que. Ouais. Ça pousse un petit peu à réfléchir un petit peu autrement. Après bon. Ils n'ont pas tous le même rôle. Donc on peut peut-être imaginer que ce soit lié à ça aussi. Très bien. Donc en face de nous on a une jolie équipe. Insigne qui est toujours là. Zielinski pareil. On a Partey qui est arrivé. Issaï. Qui est resté. Emerson qui est venu de Chelsea. Ok bon. Mais je pense que c'est quand même un peu vieillissant comme équipe cela dit. Mancini et Foula. Je ne connais pas. Bon Foula. Normal. Pirac aussi. Polly aussi. On m'a dit de me méfier d'Edoardo Polly. Mais bon. Vous voyez que. Ouais. Il est pas. Il est bon. Mais. Chez nous. Selon en tout cas nos recruteurs. Il serait. Mais. Bon je pense. Je pense que là. Il y a un manque de. On va pas. On va pas faire plus de rapports. On s'en moque. On va pas essayer d'aller le chercher. Ce joueur. Il vaut 56 millions. Donc voilà. Mais. Je pense que. Le 58 là. Il serait revu un peu à la hausse quand même. Ça me paraît bizarre. Parce qu'il est. Ok. Pas bon ou pas. C'est vrai. Le reste franchement. Physiquement. C'est un monstre. Mentalement. Il est bien là. Un bon sang froid. Et puis techniquement. Il n'y a pas du tout de problème. Donc. Je trouve que le 56. Très très bas. Chalane. Chala. Chalane Oglou. Je vais y arriver à Cannes. Chalane Oglou. Je ne connais pas. Il était au Milan avant. Ah oui. D'accord. Je vois. Là aussi. En 62. Je trouve que vous êtes un peu. Ouais. Vous les voyez bien à la base. Il me semble. Ces joueurs. Ok. C'est parti. Pour nous. On va dire. Qu'est-ce qu'on peut dire. J'attends une prestation de bien meilleure qualité de votre part aujourd'hui. On va dire à celui-là. De croire qu'il peut faire la différence. À Brebis. De faire la différence. À Savardzic. Qui peut faire beaucoup mieux. À Souza. La différence. Et à Rios. Tu peux faire beaucoup mieux. On peut encore aller du côté de Belanova pour lui dire de faire la différence. Et ils sont tous motivés. Bon. C'est bien. Ça c'est très très bien. On peut difficilement faire mieux. C'est parfait. Ici. On va faire ça. Comme ça. Voilà. Et puis. On est gentiment parti. Bord du terrain. Let's go. Il n'y a pas de grosse surprise dans votre composition. Ouais. C'est un rendez-vous important. Faire une formation de Naples très solide et dangereuse. Je pense que la décision sera en fin de rencontre. Deux équipes sont en forme. Croyez-vous. On va avoir de chance. Nous devons être un meilleur niveau. Etc. Etc. Et c'est parti. Pour ce match de Champions League à Naples. Avec Lorenzo Insigne. Qui se fait prendre la balle. Mais ce sera une touche. Touche qu'on verra. Donc on est toujours dans la highlight. Insigne. Emerson sur le côté. Retour Insigne. Zielinski pour Shanoglu. Qui tire au-dessus. Et on est toujours. Ah oui. Je n'ai pas dit. C'est le retour de Schubert. Mais bon. Je crois que c'était relativement clair. Ramos. On joue tranquille. C'est un peu ce qu'on veut. On ne veut pas. On veut les obliger à prendre quelques risques. De leur côté. Mais nous. On se satisfait pour le moment. D'un score comme ça. Donc on n'a pas besoin de jouer trop offensif. Alonso. Pour. Oh. Bien joué pour Broby. Dans le dos de la défense. C'est Broby qui ouvre la marque. Très. 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 Très bien joué. On va faire ça autrement. J'ai l'impression que dire directement à nos joueurs. Après un but. Demandez-en plus. A tendance à. Surtout dans le joueur de match. A tendance à pas les. Pas avoir l'effet escompté. Par contre. Quand on a très très bien joué des deux. Coréa fait une superbe passe. Et Broby. Alors. Superbe. Superbe démarrage. Et très très bonne finition. Très content. Parce que. Donc. On leur dit maintenant. Et a priori en leur disant un peu après. Normalement ça fonctionne. Mais. Donc. Très très bon démarrage. J'espère que c'est un peu lié au fait que je lui ai demandé de. De sortir les pouces. Entre guillemets. Mais. On verra. Polly. Polly. Polly toujours. Mais belle intervention de Murillo. Qui dévie en touche. Donc a priori c'était. L'highlight. C'était déjà passé. C'est Ramos. Ramos pour Gunther. Un gros pressing quand même de l'équipe en face. Je dis ça. Puis là. Gunther qui a tout champ libre. Qui change de l'aile. Avec Bellanova. Bellanova. Pour Gunther de l'autre côté. Poteau. Et Coréa qui met le deuxième. Waouh. Quel début de match de notre équipe. C'est impressionnant. Gros 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 début de match. Encore une fois. On ne va rien dire. On le dira par la suite. Bellanova. Très très jolie action. Nos deux latéraux. Gunther qui touche le poteau. Et Coréa qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond. Très très bien. C'est parti tout de suite. Avec une highlight sur l'engagement pour Naples. Pirasse sur le côté. Pirasse qui sent pour Polly. Qui réduit l'écart directement. Ok. Ça c'est pas bon du tout. C'est une très mauvaise action défensive. Encore une fois. Nos défenseurs. Qui sont censés être nos meilleurs défenseurs. Sont complètement aux fraises. A 3 contre 1. C'est quand même un petit peu fâcheux. Coup franc de Chahanoglou. Schubert qui peut dégager. Zielinski qui récupère. Je pense que ça va être très compliqué. Cette suite de match là maintenant. C'est toujours la même chose. Quand vous gagnez 2-0. Il y a un but en face. Et là ça devient vraiment très très difficile à gérer. Et c'est exactement ce qui est en train de nous arriver. Emerson qui centre. Murillo qui dégage. Zielinski. Ça laisse aussi. Ça va aussi. Ils vont attaquer. Donc ça va aussi à priori créer des ouvertures. Il faudra essayer d'en profiter quand on les a. Mais pour le moment on n'en a pas vraiment vu. Rios qui reprend un jaune. Il va falloir qu'il se calme au bout d'un moment le gars. Engage-toi à moi. Merci. Ramos pour Gunther. Baguerre qui change de côté. Murillo pour Bellanova. 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 Bellanova qui perd le ballon directement. Insigne. Insigne qui récupère le ballon lui. Shahanoglu pour Partey qui change de côté. Issaï. Issaï qui centre. Shahanoglu. Et ce sera un corner pour Napoli. Corner de Insigne. Dégagement de la tête de notre défense. Foula qui récupère. Et qui est arrêté irrégulièrement. C'est vraiment dommage. On a vraiment commencé cette partie sur les chapeaux de roue avant très très bien. Et ils ont réduit l'écart. Et depuis on n'existe plus dans cette partie. Mais comme je disais. Ça va peut-être créer des opportunités. Broby. Broby. Bon. Qui est obligé de jouer derrière. C'était donc pas une highlight. Il faut arriver à la mi-temps avec ce score. Si on arrive à la mi-temps. Ou 3-1. Pourquoi pas. Broby. Mais qui perd le ballon. Et récupérer. Pauly. Pauly pour Pirass. Pirass. Pour Zielinski. Et c'est l'égalisation. Très grosse erreur de Brian Broby. Encore une fois devant. Et après. Tranquille. Piotr Zielinski. Qui fait un superbe tir. Juste en dessous de la transversale. Et c'est un peu le scénario catastrophe. On va dire à nos joueurs. Que je suis extrêmement pas content. Parce que là. Ça va pas. On s'endort. On fait n'importe quoi. Toi tu fais gaffe. On va prendre un second jaune. Parce que. Si ça continue comme ça. On va finir à 6-2. Donc. Il faut vraiment qu'il se réveille. Là. Ça ne va plus du tout. Ouais. On a. Tout le monde fait un mauvais match. À part les deux attaquants. Grosso modo. On va leur dire. De montrer qu'ils ont du caractère. Et c'est parti. Je suis volontairement agressif. Dans cette histoire. Pour essayer de montrer. Qu'il y a un problème. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Mais. Mais en tout cas. Ça a l'air. Ça les a motivés. Bien joué. Ça les a motivés. Durant la pause. Là. La plupart sont motivés. On a quelques-uns qui sont nerveux. Mais grosso modo. Ça va bien. Bon coup front de baguère. Qui pour une fois finit pas dans le mur. C'est très bien. Corner. Pour Naples. C'est au-dessus. Ce que j'ai dit. En tout cas. On n'a eu absolument aucun impact. C'est un peu bizarre. On n'a eu aucun. C'est un peu étonnant. Ceux qui étaient nerveux avant. Sont toujours nerveux. Ceux qui étaient motivés. Sont motivés. De nouveau. Un corner. Pour Naples. Avec Insigne pour Foula. Zielinski. Retour à Foula. Change de côté pour Issaï. Issaï. Je crois que c'est Ussaï. Quelque chose comme ça. Mais bon. On va dire Issaï. Je ne sais pas comment on prononce l'Albanais. Je vous prie de m'en excuser. Ok. De nouveau. Naples. A l'action. Probi. Qui se fait. Déposséder du ballon. Issaï. Qui change de côté. Emerson. Emerson. Qui sent. Pour Issaï. Qui tire. Mais c'est détourné. Pirats. Qui obtiendra un corner. On va dire. A nos joueurs. D'en demander plus. J'hésiterai presque à jouer un peu plus offensif. D'autant plus qu'ils vont. Il me semble. Il me semble avoir remarqué qu'ils étaient un peu plus fatigués que nous. Aïe. 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 Ça ne joue pas bien. Ça joue. On perd des ballons. On perd beaucoup. Beaucoup trop de ballons. C'est vraiment catastrophique. On va faire un double changement. On va essayer de mettre Gomez ici. Et on va essayer de mettre Barraud ici. Parce que les deux sont vraiment pas bons du tout. On va leur dire qu'on veut une bonne prestation. Brebis. On nous dit 8-3. Moi je trouve qu'il joue très très mal. Mais il a marqué son but. Donc voilà. Et je n'ai pas envie. Je parlais de changer de système. Vous avez vu. Quand on a regardé. Je ne sais pas si on peut juste regarder. Wait. Bon bref. On ne va pas trop s'occuper de ça. Mais vous avez vu que les joueurs de Naples étaient beaucoup plus crevés que les nôtres. Donc ça peut être intéressant pour nous de partir sur quelque chose d'un peu plus offensif. D'en demander un petit peu plus à nos joueurs. Mais d'un autre côté pour moi ça me va. Deux-deux c'est bien. Donc c'est extrêmement décevant vu la physionomie du match. Vu la forme qu'a pris le match. On gagne 2-0 quoi. Mais ça nous va. Donc pour le moment on partait en besoin de changer. Bellanova qui centre. Gunther qui peut récupérer pour Mario Barraud. Mais c'est dégagé par la défense. Et ce sera la fin de la highlight. Allez. Montrez que vous avez du caractère un peu. Bellanova qui est fatigué. Mais on n'a vraiment personne. On ne l'a déjà pas sorti le match d'avant. En se disant qu'on pourrait faire jouer Valcruz le match d'après. C'est un tout petit peu embêtant. Mais je n'ai pas fait rentrer un joueur blessé sur le terrain. Rios ce n'est pas un super match. On pourrait éventuellement sortir Rios pour faire un appel à Fuchs. Ou Correa. Je propose de sortir Correa. Qui fait un bon match. Mais on ne sait jamais. Moreno peut peut-être faire la différence. Donc on va lui dire. Il a paru heureux. Donc ça a eu un impact sur lui de lui dire ça. Donc peut-être que ce sera le cas. On va essayer de demander plus à nos joueurs. Et on a Brian Brebis qui se blesse. Très bien. Du coup on vient de faire le dernier changement. Toi tu vas devenir un attaquant complet d'attaque. Et on va jouer comme ça. Parce qu'on a un peu de changement. Tout court. Donc pas tellement le choix. Je suis en pause. Je suis en pause. Ok. Et on va essayer de dire à nos joueurs d'en demander plus. On est sur un système plutôt défensif. Donc on ne va pas prendre trop de risques comme ça. Il faut vraiment essayer de tenir maintenant ce 2-2 à 10 joueurs. Ça devrait être le cas. Mais attention. Romario Barro qui peut récupérer. Moreno. Gérard Moreno qui fait une très mauvaise passe. Il y a Niski qui récupère. Mancini. Pour Piras. Polly. Retour à Piras. Piras pour Isai sur le côté. Qui centre. C'est détourné. Ce sera une touche. Et je pense qu'on va arriver à garder ce match nul. Ce qui encore une fois d'un point de vue comptable est très bon. D'un point de vue du match qu'on vient de voir. C'est très décevant. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Je vais te dire que je ne peux pas me satisfaire. Simplement. Parce que ce n'est vraiment pas. Je ne trouve pas que c'est un bon match. On a effectivement des joueurs qui ont bien joué. Et même eux reconnaissent que ça aurait pu être mieux. Mais on a des joueurs qui, encore une fois, que ce soit Samardic, Souza. Samardic surtout. Samardic encore une fois en dessous de 6'5. Gomez qui a joué quelques minutes en dessous de 6'6. Enfin à 6'5. Ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Ce n'est pas possible. A priori, ces deux joueurs-là ne sont pas du tout au niveau. Jamais. 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 Dans aucun match, ils apportent quoi que ce soit. Dans aucun match, ils marquent. Dans aucun match, ils font une passe décisive. Dans aucun match, ils sont en dessous de 6'5. Donc, il y a un problème. Il y a un gros problème dans cette équipe. Et je ne comprends pas. Il n'y a pas tellement de raisons que ces joueurs n'arrivent pas du tout à s'en sortir. Alors, peut-être que c'est lié au fait qu'ils sont nouveaux. Qu'ils ne sont pas habitués à jouer avec les autres joueurs. Qu'ils ne parlent peut-être pas la langue. C'est possible. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, pour le moment, ce n'est pas possible que ça continue comme ça. Il va falloir qu'ils jouent mieux ou il va falloir qu'ils partent. C'est tout. C'est aussi clair que ça. Fin de causerie. Et je reviens vers vous après la sauvegarde. Voilà. Les gens, comme vous le voyez, l'Ajax et Benfica ont fait match nul. Du coup, c'est un peu comme si ce n'était rien passé. Ce qui n'est pas forcément la situation la plus dérangeante. Parce qu'au final, notre objectif, je vous rappelle, c'est un peu comme le troupeau de... On est un peu dans le troupeau de buffles qui s'est pourchassé par des lions. L'idée, c'est de ne pas finir dernier. C'est tout. Donc, on veut juste que les autres soient moins bons que nous. Pas forcément que nous, on soit meilleurs qu'eux. Donc, pour le moment, ça nous convient. Ce système où on est toujours premier. Alors, tout peut basculer. Vraiment, direct. On perd à la maison contre l'Ajax. Et les deux autres gagnent des matchs. Enfin, on perd tous nos matchs. Et les autres gagnent de temps en temps à Ratch. Et c'est mort, bien sûr. Mais pour l'instant, on reste en bonne position. Après la moitié des matchs, franchement, ce serait quand même un peu un coup du sort que de rater notre deuxième partie de Champions League au point de se faire sortir à plus forte raison. Je vous le rappelle, on va jouer maintenant Naples et l'Ajax à la maison. Le match contre Benfica à Lisbonne sera compliqué, bien sûr. Mais les matchs contre Naples et Ajax à la maison, pour moi, on est un peu favoris. Donc, je pense franchement qu'on a nos chances, sachant qu'on a réussi à tenir ces deux équipes en échec. Donc, ouais, ça peut... Je ne me rappelle plus l'Ajax, le match qu'on avait fait. Ouais, c'était assez équilibré. On peut dire... Ouais, non, assez équilibré. C'est juste, on a deux occasions franches à une, mais ils ont deux demi-occasion. Si on prend le match qu'on vient de faire ici contre Naples, bon, d'un point de vue des stats, on voit qu'on a deux occasions franches à zéro, une demi-occasion à une. On vient de faire le match ensemble. Je pense que vous conviendrez, vous serez d'accord pour dire avec moi que ça ne reflète pas complètement le match. C'est juste que, ouais, eux marquent sur un but qui vient de cette région-là. Un but qui vient de cette région-là ne donne pas d'occasion franche. Et nous, on marque un but sur, en gros, un joueur qui arrive sur le côté, qui tire sur le poteau, ce qui donne une occasion franche ou demi-occasion, je ne sais pas. Et puis, après, l'autre qui n'a plus qu'à pousser dedans, ce qui redonne une demi-occasion, une occasion franche. C'est un peu bizarre. Donc, du coup, c'est pour ça que ça explique que nous, on en a trois. Je ne pense pas qu'en dehors des buts qu'on marque, on en ait eu vraiment. Donc, je ne sais pas si on réfléchit. Moi, je n'ai pas eu l'impression qu'on ait eu beaucoup d'actions. On va peut-être juste regarder, voir un peu ce qui s'est passé avec Brian Brebis blessé pendant trois à six semaines. Ouais, ce n'est pas top. Ce n'est pas top. Puisque, je le rappelle, on joue dans quatre jours, puis on joue dans trois jours après, puis on joue trois jours après, puis on joue trois jours après, puis on joue trois jours après. Puis là, ça va se calmer. Et je pense que Brebis reviendra peut-être trois à six semaines. Donc, c'est plus d'un mois, a priori. Donc, du 26, ouais, il pourra peut-être revenir pour le match contre Benfica ou Borussia. On verra. En tout cas, c'est vraiment pas bon parce que ça veut dire que là, on n'a plus que deux joueurs en attaque pendant ce temps-là. c'est paradoxal, mais je pense que du coup, Vassil Kusai devra avoir un petit peu de temps de jeu. Je ne suis vraiment pas content de ça. Je dois être honnête parce que je viens de lui dire qu'il pouvait partir. Je viens de lui dire que non, il ne pourrait pas jouer. Et on a cette blessure maintenant. Ce serait génial, génialissime si Temujin n'était pas en train de décéder. Mais bon, bref, on ne va pas revenir encore une fois là-dessus. Donc, ouais, c'est vraiment, vraiment pas bon. D'autant plus que, bon, moi, j'ai trouvé, d'après ce que j'ai vu, qu'il n'a vraiment pas fait un bon match. Il a juste marqué. Mais, vous me direz, c'est ce qu'on demande d'un attaquant. Donc, au final, pourquoi pas. Et donc, il a un peu haussé son niveau de jeu après. Ouais, donc c'est quand même un petit peu dommage que ça arrive maintenant. C'est dommage que ça arrive, mais c'est vraiment très, très problématique que ça arrive maintenant. On tient un Naples en échec. Ouais, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Ça, on verra par la suite. 900 000 pour nous. C'est bien, même si, regardons, typiquement, c'est toujours la même chose. C'est la Bundesliga, ça a l'air de fonctionner comme ça. Le mois dernier, on a perdu 12,8 millions. Sans frais de transfert, a priori. Oui, je ne sais pas d'où ça sort, mais une petite dépense, ça n'a aucun impact. Et on a un revenu de 5 millions. Donc, voilà. Avec 2,7 millions de primes de victoire. Le mois dernier, on a un revenu de 5 millions. Le mois dernier, c'était donc le mois de septembre, a priori. Et on a fait trois matchs à la maison. Donc, effectivement, c'est... Ouais, c'est vraiment la Bundesliga. Je ne sais pas comment les autres équipes font, honnêtement. Je ne sais pas comment les autres équipes font, parce que si on regarde... Bundesliga, peut-être, c'est Bundesliga qu'il faut regarder, je pense. Pour le classement du championnat... Je ne sais plus où il faut regarder. C'est les stats. Où est-ce qu'on voit les stats ? Les comparaisons, les rapports d'équipe et les comparaisons, je pense. C'est là. Si on regarde les... Ah ! Où est-ce qu'on trouve ? Où est-ce qu'on trouve ces trucs ? Ça m'énerve. Non, je pense que c'est vraiment ici. Stat. Merci. Stat. Équipe en détail, peut-être. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Là, on trouve le... Finance. Dépense nette des transferts. Salaire annuel. Voilà. On est onzième. Ce n'est pas non plus exceptionnel. Ce n'est pas si violent que ça. si on prend des équipes... Bon, Bayern, d'accord, ils ont un stade qui fait 80 000 et ils ont des sponsors absurdes. Borussia aussi. Mais si on prend des équipes comme Offenheim, par exemple, Hambourg, Schalke, Stuttgart, je ne sais pas trop comment ils font avec des salaires qui sont quand même passablement supérieurs aux nôtres, ça me paraît vraiment, vraiment étrange. On voit que les finances sont toutes prospères, donc c'est clair. Ce qui est vraiment, à mon avis, ce qui semble être la façon de fonctionner, ce qu'on a constaté depuis le début, c'est vraiment qu'on récupère plein de pognon en fin de saison et c'est ça qui nous fait continuer. Mais quand même, si on finit 15e, ou même 16e, on reste en bonus égale, on ne fait que 37 ou 35 millions. Nous, si c'était notre cas, ce serait très problématique pour la saison d'après, à mon avis. Donc, on est quand même très dépendant des positions, je trouve, dans cette ligue. Et je ne comprends pas trop comment ça marche, parce qu'on fait vraiment peu d'argent sur les recettes au guichet. Les recettes au guichet, qu'elles soient d'un 1,2 millions le mois passé, ça me paraît incroyable. On fait 3 matchs à la maison, dont un en Champions League, bon, avec que 25 000 places. Et ça aussi, je ne sais pas pourquoi, pourquoi la Champions League attire moins de monde. Il y a certainement une partie où ils n'ont pas le droit, on n'a pas le droit parce qu'il y a trop de... Enfin, il n'y a pas assez de places assises. Donc, je pense qu'on doit mettre que des places assises. Je sais qu'on doit mettre que des places assises, mais ce n'est pas indiqué très clairement. Il me semble qu'on a fait d'autres matchs de Champions League où on avait plus de monde que ça, quand même. Si on regarde la saison passée, par exemple, le match retour contre le Barça, on fait quoi ? Ouais, on fait 27 190. Donc, je pars du principe que 27 190, c'est notre max. Déjà, c'est rond, et ensuite, c'est contre le Barça en huitième de finale après un match qui était franchement faisable, qui était même éventuellement gagnable. Donc, j'ai de la peine à imaginer qu'on ne fasse pas le plein. Donc, je pense que ça, c'est le maximum qu'on peut faire. Je suis quand même surpris qu'on n'ait pas un stade plein pour ça, alors qu'on a des stades pleins quand même pour le match contre le Verdeur-Brain. Ça me dépasse un petit peu qu'on ait un match plein, un stade plein, pardon, pour recevoir le Verdeur-Brain, mais qu'on n'ait pas... Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Non, non, le stade plein, c'est ça, 32 123, c'est vrai, c'est juste. Ça ressemble un peu, si je peux me permettre, mais c'est pas ça. Donc ça, c'est notre stade plein. Donc bon, qu'on ait un stade plein contre le Bayern, jusque là, ça ne me pose pas de problème. Enfin, je comprends, c'est normal. Pas contre le Verdeur, OK, mais vous voyez qu'on a quand même là, contre Leintracht Frankfurt, à la maison, on a un stade plein, alors que c'est pas particulièrement un derby, Frankfurt, c'est loin, c'est au sud de l'Allemagne, donc, enfin, c'est central, vous me direz, mais quand même plutôt au sud, me semble-t-il. Et au final, quand on reçoit Benfica, on en fait... On en fait... On remplit pas le stade. C'est un peu étonnant. J'espère que ce sera pas trop le cas. Ce mois-ci, typiquement, vous voyez qu'on n'aura que deux matchs à la maison, dont un contre Mayence qui a déjà eu lieu, et un qui sera contre Hambourg, qui sera certainement assez garni, un stade sera assez garni. On va faire quoi ? On va faire 1,8 million de... On a fait 1,8 million de cash prize. On en fera peut-être un peu plus, mettons, 2 millions de cash prize. On va faire... Du coup, on avait... On a dit... Là, le mois passé, 1,2 million. Là, on va faire 800 000 de ça. Donc, on va certainement avoir un cash prize de 2,8 millions... Enfin, pardon, un revenu, en gros, là où il évolue. Par rapport au truc, on aura un... Ouais, vous voyez, c'est 1,8 million ici. On aura 2,8 millions. Donc, on aura 2 millions probablement de recettes... Mais même pas, en fait. Non, non, mais même pas, parce que recettes au guichet, vous voyez qu'on a déjà fait la moitié et qu'on a 200 000. Donc, on n'aura rien du tout. À mon avis, ce mois-là, on aura 400 000. Et on dépense. Alors, il faut voir. Le mois dernier, bon, salaire joueur, on a eu quoi ? Salaire staff, primes, d'accord, des primes qui ont été assez chères. Ça a l'air d'être la même chose. Les taxes, on a eu beaucoup la dernière fois. Peut-être qu'on aura en fin de mois. Je ne sais pas si ça fonctionne comme ça. Ça a l'air d'être le cas. Ça a l'air d'être mensuel, globalement. Donc, on aura aussi ce 1,1 million qui va venir sur l'impôt sur les sociétés. Et puis, on aura... les autres, peut-être pas. Mais commission d'agent, je ne sais pas. Peut-être. Ça a l'air d'être le cas, parce qu'il est là. C'est lié au salaire. J'imagine que c'est énorme quand même. Vraiment énorme. Donc, du coup, je pense qu'on se retrouvera avec le même chiffre, à peu près. 12 millions. Et avec, par contre, un revenu qui ne sera pas de 5 millions, mais qui sera certainement de 3 ou 4 millions. Ce qui veut dire qu'on aura un déficit de 8 millions sur ce mois-là. Ça va être énorme. Et on va donc se retrouver avec quelque chose comme 125 millions, 126 millions, ces eaux-là, à peu près. Bon, ce n'est pas grave. Si on regarde les projections, je pense que le jeu peut le faire pour nous. En théorie, on serait quand même positif pour la fin. Mais c'est vrai que si on fait une mauvaise saison, disons que ça peut vraiment, on peut vraiment perdre tout le bénéfice qu'on a chopé durant ce temps-là. En espérant que notre stade ne soit pas comme celle si une telle chose devait arriver. Ce serait vraiment très très décevant parce que là, du coup, on n'aurait pas non plus l'augmentation du stade qu'on avait prévu. Vous voyez que c'est un peu bizarre parce qu'on a 21 000 places assises. Donc, théoriquement, on devrait avoir 21 000 places tout court pendant les matchs de Champions League. Après, on peut tout à fait imaginer que ce qui se passe, c'est que les quelques places qui ne sont pas assises sont converties d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on les fait, qu'on les rend assises. Donc là, ça sera peut-être quelque chose de différent. Le prochain stade aura 43 000 places complètement assises quand même. Ça va aider un petit peu déjà. Et ça, c'est une très très bonne chose. La prochaine fois qu'on se voit, ce sera pour les matchs contre Hanoi-Venapel. le retour, le match-retour du match contre Naples. Et on ira du côté de Hanoi-Venapel pour ouvrir l'épisode. Entre-temps, on fera les matchs contre Hambourg et Francfort. Deuxième tour, c'est de la Coupe d'Allemagne. OK, le match contre Hambourg, c'est pas simple, mais ils ne font pas une super saison. On est à la maison. Je veux 3 points. Je veux gagner. Il faut se relancer et il ne faut pas être distancé en Bundesliga. Vous voyez qu'on est 11e, mais que par rapport à la Champions League, c'est ce qu'on vise. même si notre objectif officiel, c'est la Coupe Euro. Moi, mon objectif, c'est la Champions League. Et par rapport à la Champions League, on a déjà 4 points de retard avec le Bayern qui semble enfin faire une bonne saison. Werder Brehm qui a fait un très bon début de saison, mais ils étaient à 5-0-1 la dernière fois que j'ai regardé. Ils ont quand même fait deux matchs nuls de suite. Ils marquent peut-être un temps d'arrêt, ce qui peut être intéressant. Wolfsburg et Borussia Dortmund qui sont des grosses équipes aussi, donc ils ne sont pas là par hasard. Il faut vraiment tout de suite commencer à faire les points. On a le Bayer Leverkusen qui n'est pas très très loin non plus. On s'est fait assez clairement écraser par Leipzig qui donc va revenir gentiment, je l'imagine. Donc, il ne faut pas perdre, pas perdre, pas prendre de retard maintenant. On ne peut pas se permettre avec le début de saison abominable qu'on a fait, on ne peut pas vraiment se permettre de ne pas aller gagner ce match-là. Contre Frankfurt, ça va être compliqué. À plus forte raison qu'il va falloir faire tourner un petit peu les attaquants pour ce match-là. C'est sûr, je mets quand même beaucoup plus d'importance au match contre Hambourg qu'au match contre Frankfurt. Mais bon, ce serait bien de ne pas se faire sortir cette fois, ce serait vraiment bien. Donc, on va essayer de faire un bon match. Ensuite, ces deux matchs-là, ça on verra, mais c'est nouveau compliqué. Hanovre, ils sont en bonne saison à l'extérieur, c'est compliqué. Et Naples, bon, là, ce sera à la maison, ce sera un peu moins compliqué, mais quand même, ça ne va pas être simple. Mais bon, on verra ce qu'on peut faire à ce moment-là. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada